Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour regarder, comme l'indique ce titre-ci du jour, les énergies qui rentreront dans votre signe pour le mois d'octobre 2021. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne-ci, bienvenue. Je fais une petite introduction que je fais à chaque fois lors des tout débuts de chaque vidéo. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une voyance personnalisée. Prenez les énergies qui vous parlent, vous êtes de nombreux et de nombreuses Sagittaires à regarder celle-ci. Donc prenez les messages qui vous correspondent. Si vous ne vous retrouvez pas à l'intérieur de celui-ci, je vous encourage à regarder celui de votre signe ascendant ou bien de votre signe lunaire qui peut prendre le dessus en l'occurrence en ce qui me concerne à chaque fois. Et je le répète, à chaque fois que je réalise tous les tirages, je me reconnais beaucoup plus dans les messages de mon signe ascendant. C'est pour cela que c'est important malgré tout aussi de les consulter. Je vais utiliser deux jeux de cartes pour regarder ce qui va se passer pour vous côté cœur. Non, vraiment, on ne va s'axer que sur le côté cœur puisque je vous ai déjà fait aussi l'horoscope général pour le mois d'octobre 2021. N'oubliez pas également, petit rappel, même pour ceux qui sont déjà abonnés, j'ai créé une playlist avec tous mes tirages intemporels. Ça s'affiche maintenant, ça s'affiche aussi en fin de vidéo. Et là, ce sont des tirages que vous pouvez regarder à n'importe quel moment qui va soulever diverses questions. Vous choisissez un élément suivant cet élément et il y a un tirage qui va lui correspondre et qui répondra à cette question du contenu. Et puis aussi, bien évidemment, vous pouvez me rejoindre sur la plateforme Instagram et TikTok où je vous fais de temps en temps des petites guidances. Et vous êtes aussi les bienvenus pour vous abonner sur cette chaîne YouTube et activer cette petite cloche. Vraiment, je vous assure, il faut l'activer puisque désormais, au niveau des publications, je pense qu'il n'y aura plus forcément de date officielle puisque j'essaierai de publier tout simplement lorsque j'aurai la possibilité de publier. Mais voilà, sachez que je vais peut-être essayer de vous faire un petit peu plus. Des fois, il y aura un petit peu moins de contenu, mais je veux vraiment m'axer sur les publications lorsque c'est possible et non pas me dire c'est tel jour, tel jour, tel jour, comme ça au moins. Vous serez au courant si vous activez aussi cette petite cloche. Et puis moi, ça me laissera surtout aussi plus de sérénité sans être stressé de vous mettre pour tel ou tel moment un tirage. Voilà, bon. Ceci étant dit, mes chers amis sagittaires, on va regarder maintenant ce qui va se passer pour vous côté cœur. Allez-y, s'il vous plaît, sagittaire, 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 sagittaire. Qu'est-ce qu'il y a de ces petits messages ? Alors, amis sagittaires, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Bon, il peut y avoir une petite période, j'ai l'impression, de longueur. On peut me parler d'une attente, de quelque chose qui dure dans le temps. Vous pouvez être un homme sagittaire dans l'attente d'une femme, que cette femme-ci vienne vers vous. Ça peut être aussi vous, femme sagittaire, donc qui êtes dans l'attente, en fait, peut-être de rencontrer la personne que vous avez envie ou peut-être d'atteindre un certain niveau dans votre relation, d'avoir aussi une réponse. Il y a quelque chose qui se fait dans la longueur pour vous, au niveau sentimental et sagittaire. Sagittaire, sagittaire, octobre 2020, octobre 2020, sagittaire, s'il vous plaît. Les messages, qu'est-ce que je dois dire ? Les messages sagittaires, s'il vous plaît, sagittaire, sagittaire, sagittaire. Sagittaire, 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 octobre 2020, sagittaire, sagittaire, pour les messages sagittaires, c'est... Bon, pour certains ou certaines, il y a des petites complications, mais moi, je ressens vraiment que c'est plus pour les personnes qui sont célibataires dans la longueur, d'accord ? Peut-être que vous en avez marre, du célibat, et là, vous avez vraiment envie, comme je vous disais, que quelqu'un vienne vers vous, qu'il y a quelque chose qui se boupille. Pour ceux qui sont en couple, on me dit qu'il peut y avoir des avis partagés pour une destination. Donc, ça peut être une destination de vacances ou peut-être même pour un emménagement, d'accord ? Donc, peut-être des petites contrariétés. Soit vous avez acheté quelque chose ensemble et ça ne se passe pas très bien dans cet emplacement-ci, ou bien sinon, tout simplement, vous vous posez des questions par rapport à une destination de déplacement. Et bien là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu compliqué. J'avais cette carte-ci qui était aussi retournée. Donc, on me dit bien que oui, faites attention pour tout ce qui est achat. Il peut y avoir des mésententes par rapport à un bien aussi immobilier. Donc, si vous achetez à deux, veuillez à vraiment être en accord et surtout de faire bien attention à faire les choses correctement à deux. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois des problèmes au niveau d'un déplacement ou bien d'un endroit immobilier, oui, d'une maison, d'un appartement, on me dit. Et j'ai la carte de la certitude. Donc, faites attention à tout ceci. Ok, allez, les Sagittaires, octobre 2021. Les Sagittaires, s'il vous plaît, pour mes amis Sagittaires, octobre 2021. Allez, les Sagittaires. Côté cœur, pour vous, s'il vous plaît. Pour mes amis Sagittaires, côté cœur. Les Sagittaires, les Sagittaires, côté cœur, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui va se passer. Donnez-moi des messages pour les Sagittaires, pour moi, d'octobre 2021. Côté cœur, ok. Bon, mes Sagittaires, de toute façon, c'est vrai que je vois aussi des attentes et tout ça. Mais en attendant, on me dit que même si vous êtes célibataire, de toute façon, vous allez bouger. C'est un mois où vous allez vouloir extrêmement prendre soin de vous. On me dit aussi un peu de retourner en enfance. Je ne sais pas pourquoi, je ressens vraiment ceci. Je vous sens aussi quand même très fleur bleue. Vous voyez, fleur bleue dans le sens où vous allez quand même pas mal rêvasser, arriver de telle ou de telle chose. On se retrouve aussi un petit côté romantique, on me parle. Un petit côté fleur bleue. Quelque chose de positif. Vous voyez, c'est pour cela, je vous dis, même pour ceux qui sont en couple, même s'il peut y avoir des petites difficultés, comme je l'ai vu, il ne faut vraiment pas que vous vous inquiétez parce que les sentiments sont là, le romantisme sont là. C'est juste qu'il y aura des épreuves par rapport à des déplacements, par rapport à un achat que vous allez peut-être faire ou que vous allez faire. Donc, c'est pour cela, je vous dis, d'être méfiant. Pour les célibataires, vous retrouvez ce petit côté aussi fleur bleue, vous rêvassez. Vous avez envie de flirt aussi quand même. Vous voulez qu'une certaine personne vienne vers vous, mais vous avez aussi envie de flirt. les sagittaires, octobre 2021, sagittaires, octobre 2021, côté cœur. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies pour vous, les sagittaires, octobre 2021, sagittaires, sagittaires, octobre 2021, côté cœur. Le côté cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière carte pour vous, mes chers amis sagittaires, pour le mois d'octobre 2021, côté cœur. Les énergies, ok. Voilà, ça me semble plutôt bien pour vous. Alors, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, amis sagittaires. Mais moi, j'ai l'impression malgré tout qu'il va y en avoir un. Il va y en avoir un qui va arriver vers vous. Ok, très bien. Ok, bon. Alors, amis sagittaires, déjà, qu'est-ce que je peux vous donner comme message ? Pour moi, il va y avoir pas mal de sorties. Des sorties, ça peut être dans des musées, ça peut être pour aller dans des concerts, ça peut être autre. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il peut y avoir pas mal de sorties en route. Alors, ça peut être des sorties pour aussi savoir l'équilibre avec la personne que vous allez voir, s'il y a cet équilibre aussi. C'est-à-dire que moi, je vous vois faire des sorties pour certains ou certaines, pour ceux qui ont entre guillemets un crush, mais parce que vous avez envie de savoir qu'est-ce que ça peut donner. D'accord ? C'est pour cela que je vous vois faire aussi des sorties. C'est pas dans ce but juste de vous amuser. C'est vraiment, vous avez envie de voir s'il y a un certain équilibre, s'il y a des possibilités de trouver ceci. Je vois aussi qu'il peut y avoir une énergie positive si vous travaillez avec votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes. C'est un mois où vraiment vous êtes invité à travailler aussi avec la personne avec qui vous avez envie d'être. D'accord ? Si vous l'avez déjà rencontré ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur. N'hésitez pas à l'aider, on me parle aussi, pour qu'il y ait une entraide mutuelle et ça va consolider des liens durant ce mois d'octobre 2021. Pour les célibataires, moi je vois de toute façon qu'il y a un travail qui va être fait sur vous et je vois vraiment des possibilités de cadeaux, de rencontres, quelque chose qui va vous élever. Donc pour moi, il peut vraiment y avoir ce mois-ci. Belle rencontre aussi. Alors les Sagittaires. Sagittaires octobre 2021. Vous voyez, vous retrouvez sérénité par le biais aussi de tout ce qui est art. Alors vous pouvez retrouver sérénité, on me dit, parce que aussi vous allez peut-être vous mettre à fond dans la déco, on me parle, dans le dessin, la peinture, la musique. J'ai l'impression que vous allez reprendre pas mal d'activités aussi. Alors peut-être pour rencontrer en même temps quelqu'un, mais aussi ça va vous permettre aussi de retrouver sérénité, même dans votre couple et dans vos envies, chers amis Sagittaires. D'accord ? Donc en tout cas, question de ça, moi je vous vois vraiment, effectivement, malgré tout, retrouver une certaine sérénité par des activités. Vous allez aussi faire souvent des activités en couple, c'est pour cela. Je vais regarder aussi quand vous cherchez cet équilibre, dans quelle démarche vous êtes les Sagittaires, parce qu'effectivement vous voulez retrouver un équilibre, mais dans quelle démarche ce mois-ci, Sagittaires, vous voulez retrouver le calme, la plénitude. En fait, vous allez mettre pas mal de choses, cartes sur table, on me parle aussi. Donc clairement, qu'est-ce que ceci m'évoque ? Ça m'évoque peut-être que si vous aviez quelqu'un dans votre cœur, vous allez essayer tout simplement de voir si avec cette personne-ci, ça peut vraiment fonctionner. Ok ? Moi, je vous sens vraiment dans cette énergie-ci, à regarder si l'équilibre est stable, si la balance est stable plutôt. Et si c'est pas stable, je vois que vous allez peut-être tout simplement vous dire, bon bah non, c'est pas cette personne-ci. Mais vous allez vraiment chercher ceci en profondeur, parce que vous voulez retrouver une certaine sérénité aussi. Ok ? Donc les sagittaires, vous êtes vraiment dans cette énergie aussi de faire des choix, mais des choix de cœur et de conscience avec certaines personnes. Donc moi, je ressens là plus des personnes pour qui la relation n'était pas encore vraiment établie, vous voyez ? Peut-être des débuts de relation, des personnes qui vous intéressaient. En tout cas, vous allez essayer de voir, c'est comme si vous vous dites, je regarde ces côtés positifs, ces côtés négatifs, est-ce que ça me correspond ? Est-ce que ça ne me correspond pas ? Je vous sens vraiment dans cette énergie-ci. Alors, les sagittaires, sagittaires... Oui, il y a pas mal de choses que vous allez fêter. De toute façon, vous allez avoir un triomphe. Moi, je vois vraiment avoir un triomphe. Alors, un triomphe dans quoi pour vous, les sagittaires ? Il y a un triomphe. Alors, soit c'est vous, femme sagittaire. Vous, femme sagittaire avec des cheveux assez clairs, on me parle malgré tout, mais vous allez avoir un triomphe. En tout cas, ce mois-ci, vous pouvez être blonde, vous pouvez être châtain clair, mais il y a un triomphe. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous célébrez au niveau sentimental pour vous, les sagittaires ? Pour moi, c'est la fin peut-être d'une... de quelque chose qui n'allait pas, en fait, vous voyez ? Alors, soit c'est par le fait que vous allez vous libérer, puisque, comme je vous disais, vous allez regarder le pour et le contre. Vous allez peut-être vous libérer d'une relation, finalement, qui ne vous correspond pas. Ou sinon, ça va être plutôt le contraire. Vous allez retrouver un équilibre. Mais vous, vous allez triompher parce que c'est comme si vous allez vous dire, ben tiens, j'ai des efforts pour que ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Peut-être que ça vous parle. Et là, ça va vraiment se passer comme ceci. D'accord ? Vous voyez, en plus, avec force. Pour moi, tout se passe avec force. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions comme si vous étiez la personne qui commandait. Ok ? Mais en tout cas, triomphe. Triomphe par rapport à cela. Alors, il y a des choses aussi qui se font peut-être par le biais du travail. Si vous travaillez ensemble, je vais prendre celle-ci. Oui, donc, des possibilités qu'il y ait des choses bienveillantes au niveau du travail, si vous avez ce n'est pas de construire certaines choses ensemble. Alors, ça peut-être tout simplement que la personne avec qui vous êtes va vous aider pour des travaux, tout simplement, si vous avez besoin de faire de travaux, des activités manuelles. Peut-être qu'en couple, vous allez devoir aussi vous y mettre à ces activités manuelles. Parce que, comme je vous disais, moi, je veux peut-être certaines personnes qui habitent déjà ensemble ou qui vont vouloir acheter. Donc, il y aura une entraide par rapport à ceci. Ok. Donc, s'il vous plaît, pour mes amis, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Alors, il y a la corne de l'abondance. Waouh, c'est génialissime. Bon, moi, je vois vraiment des belles possibilités de construction. Pour moi, c'est sûr et certain. Il y a peut-être des personnes qui vont soit emménager ensemble, soit vivre ensemble, soit commencer à faire des trucs ensemble, des travaux. Mais pour moi, je ne sais pas pourquoi, je vois à tout prix le bâtiment. Là, pour moi, je vois vraiment des bâtiments. Donc, en tout cas, des choses très constructives. Je vois aussi que par le biais de l'entraide au niveau du travail, il peut y avoir aussi une belle amélioration au niveau sentimental. Donc, n'hésitez pas à aider votre partenaire de ce côté-ci, on me dit. Ok ? Alors, bon. Là, nous allons parler, à mon avis, pour ceux qui sont célibataires ou qui se sentent seuls, qu'ils ont l'impression qu'il y a une sorte de stérilité dans leur vie sentimentale. Donc, vous voyez, après, c'est pour ça que je vois ce petit côté fleur bleue. Donc là, c'est pour ceux et celles qui sont peut-être célibataires depuis un petit moment, qui ont ce petit côté romantique et qui gardent ceci en attendant de trouver chaussures à leurs pieds. Je vais voir ce qu'il peut y avoir comme énergie pour vous si vous vous reconnaissez dans ces traits de caractéristiques pour vous, les sagittaires. Bon, vous allez voir l'étoile de bénédiction. Donc, ce mois d'octobre, pour moi, on va vous apporter certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on va vous apporter ? Moi, j'aimerais savoir dans quoi on va vous apporter ce... Oh, un enrichissement ! Bon, il y a un enrichissement. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider du sexe que vous appréciez. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui va vous aider à vous enrichir. Donc, ça peut être par le biais d'aide, tout simplement, quelqu'un qui va vous aider. Mais, bon, en tout cas, cette période, pour moi, même de solitude, elle a été bénéfique, on me dit. Parce que peut-être que cette longue période où il n'y avait personne, eh bien, ça va vous permettre finalement, maintenant, d'avoir une relation beaucoup plus enrichissante, j'ai l'impression. Mais là, je parle pour ceux qui sont célibataires depuis un petit moment. Vous allez sûrement avoir de belles possibilités. Il y aura un renouveau. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître chez vous. Oui, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y aura des nouveaux départs. J'aimerais bien savoir c'est quoi ce nouveau départ, qu'est-ce que vous avez décidé, vous êtes dans quelle énergie exactement. Un nouveau départ d'économie. C'est comme si, en fait, vous, pour moi, vous avez économisé pas mal de choses, c'est-à-dire des choses que vous avez envie, vous avez réfléchi, tout ça. Et là, vous commencez tout sur de nouvelles bases. Donc, possibilité, comme je vous disais, de rencontre, mais en ayant cette nouvelle base, eh bien, c'est comme si vous allez faire attention à tout ce qui se présente à vous. Mais je reviens vers ce truc où il y a encore des possibilités de nouvelles rencontres si vous n'aviez personne en vue. Parce que je vois qu'il y avait des possibilités que vous avez des personnes en vue. Mais là, de toute façon, vous allez voir si ça pourrait coïncider entre vous ou non. On a la carte du cadeau. Les sagittaires, quel cadeau vous allez recevoir du ciel ? Ah, c'est marrant parce que ce cadeau-ci, c'est de la lenteur. Je pense qu'en fait, tout simplement, il va falloir aussi que vous vous armiez de patience pour qu'on vous donne tout ce que vous désirez et surtout que vous atteignez le sommet de vos espérances. Ok ? Donc là, ça me dit tout simplement que les choses ont l'air vers vous. Mais c'est à moi qu'il faudra quand même être un petit peu patient. Alors, j'aimerais savoir exactement pourquoi, qu'est-ce qui va se passer pour mes amis sagittaires. Celle-ci. On en revient à ce que je vous disais, l'équilibre finalement. C'est vraiment un cadeau pour ceux et celles qui sont célibataires depuis longtemps. C'était un cadeau, on me dit. D'accord ? C'est un cadeau parce que ça vous a permis de retrouver cet équilibre aussi. Et pour moi, je vous le retiens encore une nouvelle fois, pour les célibataires, rencontres, vous allez peut-être tout simplement, comme je vous disais, voir avec une personne qui vous intéresse s'il y a possibilité. Et surtout, je vois que c'est un mois qui serait plus propice effectivement pour être avec quelqu'un que vous appréciez aussi. Là, c'est un mois où vous allez être au sommet de tout pour avoir tout ce que vous désirez. Même si vous avez la carte de la lenteur, parce que la carte de la lenteur, c'est vous qui mettez un frein, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas autre chose. C'est vous qui mettez un frein parce que vous êtes sûr et certain et parce que vous vous posez beaucoup de questions. Mais ça va vous permettre aussi de faire les bons choix parce que je vois vraiment que vous vous élevez les sagittaires. Vous vous élevez parce qu'il y avait peut-être des troubles et des contrariétés ces dernières semaines, ces derniers mois sûrement. Vous posez beaucoup de questions pour savoir si cette personne-ci était faite pour vous, si ça pourrait aussi fonctionner vraiment dans les années à venir. Vous vous êtes posé cette question-ci pour certains ou certaines. Comment ça va se goupiller ? Alors, c'est à propos d'un homme. Moi, je vois qu'il peut s'agir d'un homme. Donc là, ça concernerait plus vous, femmes sagittaires aussi ou hommes sagittaires et moins les hommes. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à cela. Comment ça va se goupiller ? Est-ce que vous allez forcément prendre des décisions ? Donc après, bien évidemment, je vous le répète, rien n'est acquis. C'est vous qui êtes maître de votre destin. Mais je vois qu'effectivement, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, freiner les choses pour faire des bons choix parce que là, vous avez envie d'être actif ou active pour avancer tout simplement. Donc, les sagittaires, je vais tirer une dernière carte par rapport à cet homme-ci. Oui, il y a la carte du renouveau. D'accord ? Donc, possibilité qu'il y ait un renouveau ou une fin de relation pour moi durant ce mois d'octobre 2021. Tiens, je rajoute une dernière carte et puis voilà. Fin de relation, même fin de relation charnelle aussi s'il y avait relation charnelle. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez couper des liens tout simplement. Surtout si vous voyez, comme je vous avais dit, que vous avez mis certaines choses en stand-by. Donc là, je parle pour ceux pour qui c'était déjà dans cette situation-là. Ceux pour qui ça se passe bien, bien évidemment, on n'a pas cherché les problèmes. Mais si vous étiez dans une relation, vous n'étiez pas encore ensemble et que vous n'étiez pas sûr, c'était quand même un cadeau du ciel finalement ce temps, cette longueur parce que ça vous a permis aussi de voir si cette personne vous correspondait ou non parce que vous allez avoir des informations. De toute façon, moi, on me dit que vous allez avoir des informations, vous allez connaître des choses et de là, vous allez faire aussi vos propres choix de toute façon. OK ? Et pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ne vous inquiétez pas parce que même si vous vous dites il n'y a rien qui se passe, pour moi, il va y avoir des renouveaux, il va y avoir des rencontres aussi, des rencontres enrichissantes et surtout, vous allez voir les choses d'un œil nouveau. J'ai quand même l'impression que vous allez vers des personnes cette fois-ci complètement autres que les personnes vers qui vous alliez auparavant. OK ? Donc, n'hésitez pas aussi à aider votre partenaire au niveau professionnel. On me dit que ça permettra de l'élever, ça vous élèvera aussi. Vous avez un triomphe, de toute façon, mes chers amis, un triomphe sur les amours, je vous le rappelle. Et n'hésitez pas, encore une nouvelle fois, à faire des activités, à sortir. Moi, je vois que ça va être hyper bénéfique pour vous. Je vais tirer une carte conseil pour les amours. les Sagittaires, octobre 2021. Carte conseil pour mes amis. Les Sagittaires, octobre 2021. Les Sagittaires, Sagittaires, Sagittaires. Une carte conseil pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, faites un effort, traitez les problèmes familiaux. Le grand amour vaut bien le respect par étapes par lesquelles vous devez passer. Cette carte-ci, elle me rappelle tout simplement ce que je vous disais, que finalement, cette longueur des choses, même si ça a été pénible pour vous, même si c'est long, il vous fallait ceci, tout simplement, pour passer d'étape en étape. Et vous devez prendre votre malimpatience pour finalement vous rendre compte de certaines choses parce que c'est ceci qui va peut-être vous amener vers le grand amour. Soit parce que vous allez vous rendre compte que cette personne-ci est faite pour vous ou soit parce que vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'est absolument pas ce que vous désirez. D'accord ? On en revient à ceci. Ensuite, on me parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. alors si vous avez des soucis par rapport au fait que vos parents n'apprécient pas telle ou telle personne que vous avez décidé de faire entrer dans votre vie, il va falloir entre guillemets que vous laissez les choses se faire et éviter de toute façon de... Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas non plus que vous jugez les personnes. Ne jugez pas la personne. Vous voyez, vraiment, il faut que vous... Vous évitez ceci. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Ok ? Il y a aussi ce côté... On me dit aussi peut-être le côté éducation qui peut revenir aussi, qui va faire cure. Mais j'ai comme l'impression effectivement que chez vous, il y a des parents qui n'aiment pas la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment des personnes... Il ne faut pas rentrer dedans. Il faut laisser les choses faire et pardonner et voir ce que ça donnera par la suite. Donc, essayez de mettre du vôtre que la personne qui est avec vous, ils mettent aussi du sien. s'il y a possibilité d'arranger les choses et de mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Ok ? Alors, les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2021, une carte conseil pour vous. Je finis avec celle-ci. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Si vous avez besoin de conseils par rapport à une certaine personne pour qui, justement, la relation, vous ne savez pas trop où est-ce qu'elle en est. D'accord ? Si vous avez aussi besoin de rencontres, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Moi, vos amis, j'ai l'impression qu'ils seront de bons conseils pour vous, de toute façon. D'accord ? Donc, quoi que vous fassiez côté sentimental, n'hésitez pas à leur demander de l'aide et du soutien si ça ne va pas aussi. Et peut-être laissez-vous aussi un petit peu guidé par cette présence qui sont bénéfiques pour vous parce que je vois des amis qui seront vraiment là pour vous aider dans l'aide. D'accord ? Voilà pour nous, mes chers amis sagittaires. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Si vous êtes perdus, comme je vous le dis, n'hésitez pas à demander de l'aide. Généralement, les personnes voient mieux de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Mais quoi qu'il arrive, moi, je vois vraiment des belles prises de décision et des belles possibilités de rencontres. Donc, allez-y, foncez et puis décidez de par votre âme. Sous-titrage ST' 501